Musique Si vous avez une fois eu l'occasion de prendre votre téléphone portable Ou sinon rêver d'être influenceur ou influenceuse Voilà, vous avez sans doute choisi la bonne chaîne Parce que ce soir nous allons avec notre invité décortiquer La vie d'une influenceuse à Banako, au Mali plus précisément Pour être encore plus large Les amis, bienvenue sur la télé qui vous allume L'émission C'est People, le 123, votre émission polémique Votre émission buzz, on décortique l'actualité avec nos invités Ce soir, pour le cadeau, Mami Mambolo, c'est tout de suite dans le sommaire de l'émission On se retrouve juste après Hello les people Faites-vous la différence entre influenceurs, personnalités publiques et artistes ? Si la réponse est non, ça tombe bien Ce soir nous recevons une influenceuse et pas n'importe laquelle Que des retours positifs et des sold-out suite à ces partenariats Pourquoi les gens ne font-ils pas la différence ? Est-ce qu'il y a un influenceur qui veut ? Est-ce aussi facile d'être influenceur ? Qu'est-ce que cela implique en soi ? Quel impact sur le mental ? Avec Fatma Nasser, notre invité, nous répondrons à ces questions tout à l'heure Alors restez jusqu'à la fin People, le 123, c'est maintenant Avec moi comme d'habitude, Fatima Maman Tourella, mes sourires Comment vas-tu ? Ça va, Maman, c'est toi ? Ça va ? Très bien Aussi une influenceuse Qui ça ? Non, je ne sais pas Bien sûr, attention N'est pas une influenceuse qui veut, Maman Je sais, je sais Mais après, tu es aussi une influenceuse sur le plan médiatique Peut-être que je suis une personnalité publique si on veut Que je suis un peu célèbre, mais de là à être une influenceuse ? Après, Fatma, elle est là, elle va nous expliquer Si vraiment je peux rentrer dans la case influenceuse ou pas À travers ces explications, on sera bien Moi, je trouve que oui, pourquoi pas Parce qu'il y a aussi dans le secteur du média Il y a des influenceurs, des hommes des médias Qu'on peut considérer comme des influenceurs aussi Mais peut-être, comme tu as si bien dit, on verra Les amis, vous avez sans doute compris que notre invité de ce soir C'est Fatma Nasser avec des abonnés partout Sur TikTok, sur Instagram Une très belle dame Sur Snap également Sur Snap, c'est autre chose Alors à présent, on va l'accueillir sur le plateau de People2123 Donc, bienvenue à Fatma Nasser pour la première fois Sur le plateau de People2123 Bienvenue Bonsoir Bonsoir Ça va ? Ça va et toi ? Alhamdulillah C'est une histoire de Fatma Fatma Nasser Ça va et Arturé Donc, ça se passe bien Ça va très bien et toi ? Très bien et toi ? Dieu merci Alors donc, on a dit Voilà, on va parler de pas mal de choses Mais avant de partir tout de suite avec les sujets Il a porté Fatma Benidado Je pense que ça ne peut pas poser de problème Si on va beaucoup parler à Mamara dans l'émission Pour nous Non, ça va, je jungle bien Tu jungle bien ? Oui Cool Tout de suite le portrait de l'invité avec Fatima Mamantouré Originaire du Mali A 22 ans à peine Fatma Nasser Aydara Est détentrice d'une licence en commerce international et marketing de Dakar Brillante et futée Ce diplôme démontre son engagement et sa passion pour le monde des affaires C'est ce qu'elle nous prouve A travers son statut d'influenceuse média professionnelle Chez une société de la place Simultanément salariée dans le secteur commercial chez une autre société C'est en 2020 que son histoire avec les réseaux sociaux prendra de l'ampleur Fatma, à elle toute seule, réussira à capter de milliers de personnes sur ses réseaux Grâce à ses contenus Tous adeptes des réseaux sociaux Mais surtout fans d'elle De sa personnalité, son train de vie, son charisme et son style Elle a réussi à les fidéliser aujourd'hui encore Continue à fédérer sa communauté Bienvenue Fatma Merci beaucoup Fatma Merci beaucoup Fatma C'est parti Alhamdoulilah, ça va très bien à toi Est-ce qu'il y a des parties ? Non, top, rien à dire D'accord Alors moi j'ai juste envie de démarrer parce qu'en dehors de tout ça Il y a un point que je vais souligner Parce que Yé Mamide, ta mère, c'est une grande dame qui est connue dans le monde du cinéma Notamment de la mode également, de la culture en général Alors comment, toi, ton enfance ressemblait à quoi étant la fille d'une grande dame de la mode ? Alors j'ai eu une enfance assez calme, on va dire Parce que ma mère a toujours voulu nous préserver, moi ainsi que mes soeurs De tout ce qui est caméra, de tout ce qui est ce monde-là Je suis devenue influenceuse malgré elle Elle ne le voulait pas Elle n'a jamais voulu exposer ses enfants Mais bon, on s'est toujours fait reconnaître dehors, etc. pour te le dire un peu D'accord C'est vrai qu'on parle toujours de la maman mais on n'a pas vraiment vu d'image du papa Mon père n'est plus Ok, et ça fait combien d'années ? Les ans en 2019, ça fait 4 ans maintenant D'accord, toutes mes condoléances, que ça n'a pas besoin de toi ? Ami n'yarab Mais très souvent on a vu que ni maman n'oubaï, t'y a tribole, oube d'anglidale, oube ta ocele à l'effet Mais toi, parce que peut-être qu'il faut qu'il y ait de l'effet à Watan et à Gabo, Kauiraira, tout ça Mais Mouna, il n'y a rien fait ça, ou bien tu as des projets de cinéma ou tout 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 ? Non, en vrai, le cinéma, ça ne m'a jamais enchantée J'ai eu beaucoup de propositions mais ça ne m'a jamais rien dit Pourquoi est-ce que c'est quelque part lié aux avis des ailes et des autres ? Aux commentaires qui peuvent en sortir ? Non, si c'était par rapport aux avis des ailes et des autres, je ne serais pas influenceuse, je ne serais pas un personnage public C'est juste que ça ne me dit trop rien, c'est tout D'accord On va automatiquement parler de ta vie d'influenceuse, est-ce que, on va dire tout simplement, qui est l'influenceur qui veut ? Est-ce l'influenceur qui veut ? Non, n'est pas un influenceur qui veut parce qu'il faut certaines choses pour être influenceur Qu'est-ce qu'il faut ? Par exemple, il faut tout d'abord une communauté, il faut un contenu, il faut que les gens te suivent Pour quelque chose, après ça dépend de ce que, du contenu que tu présentes Et de la personne que tu reflètes Voilà un peu Est-ce qu'on peut, enfin, comment ça se passe le processus pour être influenceur ? Est-ce que du jour au lendemain, on peut se lever et dire, oui, aujourd'hui je vais commencer à animer mes réseaux sociaux Et je vais devenir influenceur ? Où ça vient au fil de... Il n'y a pas forcément d'école d'influence, je vais te dire Moi, pour ma part, ça m'est tombé dessus Ok Il y a beaucoup de personnes qui sont restées longtemps sur les réseaux Qui sont venues pour se faire connaître, je vais te dire Qui sont restées là pendant des années avant de se faire connaître et tout Moi, je ne suis pas venue avec cette intention-là, franchement C'était juste, comme toute autre personne, lambda Partager mon train de vie, rigoler Et directement, ça a pris D'accord Et je me suis retrouvée dans ça Et si on déçut, tiens un peu à Bambara pour nous expliquer Et déclic pour nous C'est-à-dire, état d'amnés à la tour du monde Mais état d'amnés à, on va dire confinement, on va dire Parce que, je vais le dire, en fait J'ai déjà suivi nos Snap-Ou-Kanakorong, mais j'ai fait un peu la Snap-Ou-Kanakorong TikTok, je ne connaissais même pas TikTok, c'est ta application, donc Maintenant, c'est quand je suis venue pour le confinement Je m'ennuyais un peu, il n'y avait pas grand-chose à faire Et je voyais cette application-là Je te promets, le jour où j'ai créé mon compte J'ai fait une vidéo, j'ai posté Le lendemain, la vidéo était à 100 000 vues Je me suis dit, mais comment c'est possible ? C'est quoi ça, tu vois ? Et de là, ça a pris Tout de suite et ainsi de suite Et la communauté s'est développée de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour, jusqu'alors Et comment tu expliques le fait que la vidéo ait fait 100 000 vues en une journée à peine ? Est-ce que tu avais mis des hashtags ? Est-ce que c'est parce que tu avais ensuite partagé la vidéo sur Snap ? Sur quoi tu avais beaucoup d'abonnés ? Non, du tout, j'avais fait un playback drôle Ok Drôle J'étais plus dans les playbacks au début Je faisais des playbacks sur des parodies drôles en bambara, etc Donc c'est là que ça a vraiment pris En fait, les réseaux, moi je dirais que plus tu es naturel, plus à Karim Rouillet Plus tu es toi-même, plus ils aiment bien quoi C'est quoi la particularité de Fatma sur ces réseaux ? Qu'est-ce qui pousse les gens quand ils suivent, à ton avis ? Ce qui pousserait les gens, je vais dire, c'est ma personne Ma personne, c'est quoi ? C'est que je suis une personne assez franche, directe Je dis ce que je pense, quand il le faut, et où il le faut Et je ne m'invente pas de live sale en fait Je montre tous les côtés Tous les côtés Surtout sur Snap plus que sur TikTok Sur Snap, je partage vraiment tout ce qui m'arrive dans la journée Les bons moments, les mauvais moments Ça arrive à tout le monde d'avoir une belle journée Ça arrive à tout le monde d'avoir une mauvaise journée Ça arrive à tout le monde d'être malade Ça arrive à tout le monde d'être heureux Tu vois ? Donc je pense que c'est cette connexion-là que je vais dire que j'ai Avec mes abonnés, j'alterne beaucoup avec elles On parle dans la journée Je leur demande des conseils comme elles m'en demandent aussi C'est vraiment comme si on était copines Je vais te le dire C'est vraiment comme si c'était mes copines Mes copines virtuelles Comment tu décrirais cette relation-là même que tu as avec tes abonnés ? En plus du fait que vous soyez copines Comment toi tu décrirais ça ? Est-ce que c'est un peu ta famille ? Parce qu'il faut aussi dire que tous tes abonnés ne sont pas forcément des personnes qui t'apprécient Mais pour moi les haters ne font pas partie Mais ils font quand même monter les chiffres Pour moi les haters ne font partie de rien Je ne les calcule pas, je ne les vois pas, je ne les entends pas Mais franchement je pense que c'est la spontanéité que j'ai avec elles Ce sont mes copines Pour te le dire encore Les commentaires négatifs ? Je ne vois pas, de quoi tu parles ? Ça n'existe pas ça Ça n'existe pas ou tu ne calcules pas ? Ça n'existe pas Tu ne sais pas de quoi tu parles Tu ne vas pas quand même me dire qu'il n'y a pas très souvent de commentaires négatifs ? Tu donnes de l'importance à ce que tu veux Pour moi un commentaire négatif n'a pas d'importance Delete, block Aucune importance Et pourquoi ? Non, ça n'a pas d'importance Est-ce que l'avis des abonnés ne compte pas souvent même si c'est des commentaires négatifs ? Si, l'avis des abonnés compte énormément Mais je ne suis pas dans la négativité Pour moi le positif attire le positif Qu'est-ce que tu appelles commentaire négatif déjà toi ? Que tu mets direct de côté ? Tu sais, il y a des gens qu'on appelle les haters Qui sont nos plus grands fans Qui suivent nos moindres faits et gestes Et ça les dérange Et qui sont là à toujours chercher la petite bête noire Quel qu'en soit ce que tu feras Il m'a dit mon romier, il m'a envoyé La personne qui ne t'aime pas ne t'aime pas Mais c'est des gens qui sont toujours là À décortiquer, à chercher, à savoir Je ne les calcule tout juste pas Sauf si tu prends un autre compte pour me suivre T'as mis un truc qui ne me plaît pas C'est ma page, c'est mon contenu Ça ne me plaît pas, ça n'apparaît pas Mais pourquoi supprimer ? Pourquoi tu ne laisses pas ? Ceci, tu ne calcules pas Non, si je vois, je supprime Si je ne vois pas, tant mieux Mais si je vois, je supprime et je te bloque Et est-ce que quelque part tu supprimes Parce que la personne dit la vérité Et tu n'as pas envie que tes autres abonnés voient ? Non, pas forcément En fait, je vais te dire, Fatima Au début, je prenais ça Les commentaires ne me faisaient du mal Je vais te le dire Mais après, je me suis dit Mais ça n'en vaut clairement pas la peine Ce sont des personnes Qui sont derrière un écran Et qui s'amusent à faire ça En face de toi, c'est des gens Qui ne vont jamais te dire ça Et c'est très souvent des choses Qui sont juste méchantes, en fait C'est juste blessé pour blessé Est-ce que souvent, une fois Je ne sais pas, ou même Est-ce que le commentaire Est-ce qu'il y a un autre Qui dit « Bonne la kakashi » ? Non, je maîtrise beaucoup Mes émotions Je maîtrise beaucoup Mes émotions Jusqu'à là, je n'ai pas encore Pété les plans Il m'a caché Mais je n'ai pas donné de crédit A l'histoire D'accord Et pour te dire Que c'est juste pour être méchant Après, quelqu'un a contacté Cette personne-là Pour lui dire Mais efface ça Pourquoi tu dis ça à Fatma ? La personne a dit Je te jure Fatma, je ne la connais pas C'est juste que c'est un sujet D'actualité J'ai voulu en parler Et il m'a descendu Mais laisse tomber Laissons dégueulter Non, on va dire que Ce n'est pas du tout facile Alors d'être influenceur Des risques du métier Il y a de très bons côtés Je ne vais pas cracher dans la soupe Il y a de très bons côtés Mais il y a aussi ces côtés-là Qui font des fois que tu effaces tout Je veux juste te retirer En parlant des bons côtés On parle des revenus Oui, des revenus Et même pas forcément que les revenus En fait, il y a beaucoup de choses Qui te sont facilitées Tu es reconnu partout Donc il y a plusieurs portes Qui te sont ouvertes En fait, assez facilement Donc même pas que le côté chiffre Mais franchement Il y a énormément de bons côtés Mais comme il y a des côtés négatifs aussi Ok Mais moi, j'ai juste envie Parce que je veux qu'on parle De ce côté positif un peu Donc ça, c'est côté revenu Parce que de nos jours Moi, je n'ai pas de publicité Mais toi, personnellement Tu gagnes à peu près combien ? Combien ? Le contrat de fatement Ça va à combien par exemple ? Je vais te donner une estimation On va dire mensuelle On va aller de 1 à 5 Millions ou ? Oui, millions Ok Mensuelle Mensuelle, oui D'accord Est-ce qu'au Mali, ici Quand même, il y a beaucoup de personnes Qui sont en mesure de te payer ça ? Oui Les gens mettent le prix qu'il faut Quand ils ont les résultats derrière Ça, je ne te le cache pas D'accord Intéressant Intéressant Donc, on va sans doute décortiquer tout ça Notre ligne est faite Je pense qu'on va essayer encore De beaucoup parler en Bambara Pour nos fidèles téléspectateurs Mais il y a un point Mais il y a un point qu'on va souligner Qui est important Pour Et peut-être Il y a aussi souligné Ça, c'est l'impact sur le mental La vie d'une influenceuse Mentalement, il faut être prêt C'est pas la peine de venir sur internet Non, mais Adam a dit C'est un point qu'on va dire Mais si on va dire C'est un point qu'on 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 va dire Sur les réseaux sociaux Non, chacun faute Tout le monde faute Et quand tu fais des erreurs C'est bien de les admettre De reconnaître son tort Moi, je fais comme ça Ni ne fin de qu'est Ni pardon Ou soit c'était sur le coup de la colère Après, je reviens Pour présenter des excuses Ah, franchement Je pense que là, j'ai saillé Je vois ce que je veux dire Mais franchement Si tu n'es pas fort mentalement Les réseaux, c'est pas fait pour toi Je te jure Bien noté Après, on va partir Avec la rubrique Grosse Actu Où il y a la rubrique Faudrait chaque semaine On parle M'actualité de camp Et c'est avec Fatima On va m'entourer C'est tout de suite Juste après le jingle En juillet 2022 Nouvelle école A fait son entrée Enfin, une entrée remarquable Sur Netflix Rencontrant un vif succès Donc, ce show Qui vise Avant tout A rendre le rap Plus accessible Pour y insuffler Une nouvelle énergie A connu un énorme succès Au cours des précédentes éditions Enfin, des précédentes saisons 1 et 2 Donc, les Dans les gagnants respectifs Sont Fresh et Youth Boy Tous deux des artistes Extrêmement talentueux Qui ont démontré Que ce n'était pas du jeu Donc, aux dernières nouvelles Il semblerait que Netflix Aient procédé à un changement De jury Donc, Nishka et Hei Laisseraient donc leur place A Aya Nakamura Et SDM Qui rejoignent L'incontournable SCH Donc, bonne nouvelle Que ça continue Mais Ok Aya est une pépite Mais Encore une fois Est-elle à sa place Selon vous ? Compte tenu du contexte Bien sûr Du contexte de l'émission Est-ce que Fatma On va commencer par toi Penses-tu que Aya est à sa place En tant que jury Ce serait difficile De répondre à cette question Parce que pour te dire Je n'ai pas regardé Nouvelle École Mais On va dire Vu que tu es sur TikTok Tu as vu des extraits J'ai vu un extrait Ou deux Ok Mais je ne sais même pas C'est quoi le concept De l'émission Pour me prononcer dessus D'accord Et toi Mas Tu connais bien Je connais bien l'émission Et je connais bien Aya Donc Je te promets Que Elle n'a pas été choisie Par hasard D'accord C'est qu'elle connait Très bien la musique Que surtout En dehors de tout Ce qu'elle fait Comme musique C'est vrai qu'elle a Beaucoup Très très longtemps Aussi été dans Dans les streets Avec ces jeunes là Ok Donc Elle connait beaucoup Les talents Donc Chai Si Chai a fait Jury De l'émission Pourquoi pas Aya peut bien faire Le style de Chai C'est du rap Mais Ce avec quoi on connait Aya Ce n'est pas vraiment le rap Mais comme tu dis Qu'elle le connait bien En nouvelle école Ce n'est pas que du rap En fait C'est ce que tu veux C'est la culture urbaine En général C'est Il y a du rap Il y a tout ça dedans Donc A bébé t'as N'y a rien quoi Donc il y a pas mal de gars Même qui sont partis Des jurés Qui ne sont pas forcément Que des rappeurs Et voilà Donc je pense Elle va vraiment Pardon Aya elle va vraiment Mouiller le maillot D'accord Félicitations à Aya SDM Bienvenue à vous Nous en tout cas On est là on suit Bravo Aya Nakamura C'est tout pour la grosse IQ C'est tout Merci La mes sourires Notre invitée De ce soir C'est Fatma Nasser Aïdara Alors tu as entendu parler De TapTapsen Oui Tu connais Tu connais l'application Oui Tu as déjà reçu de l'argent Via TapTapsen J'ai travaillé avec eux Ah ok Pendant combien de temps Pendant 2-3 mois Super Ils font des transferts d'argent Exactement Alors les amis La bonne nouvelle C'est que présentement TapTapsen Comme elle a si bien dit C'est une application Voilà Que depuis l'Europe Tu peux envoyer de l'argent Vers les comptes Orange Money Si vous êtes en Europe Les USA Ou le Canada Et c'est très simple Présentement Il y a Code promo TMA Voilà Donc C'est un code promo TMA223 Donc C'est un code promo TMA223 Il y a 3300 francs C'est un code promo TMA223 Vous avez Un code de parrainage Il y a TMA223 2 et n'étaient même 223 de ensuite il est sur le cas valider n'y a validé automatiquement c'est 5 euros offert sur votre premier transfert en utilisant notre code promo 5 euros de bébé 3300 ans donc au bédis mania la code promo thème en 223 d'eau dont l'application télécharger norme robé et europe ou almanou des amériques ou almanou des canadans à fouille au coup c'est qu'à voir tchouma désormais à travers tap tap scène application ne devait télécharger la téléphone il n'y aura pas d'excuse quoi donc tu n'as plus besoin de te déplacer qu'à t'as parti donc tu rèches toi et tu envoies l'argent avec ton téléphone portable avec ta carte bancaire et automatiquement donc la personne oua de bina raconte orange monnaie la petite contact n'importe quelle heure même à 23h à minuit souvent on ne sait jamais urgence oubena pour pouvoir envoyer de l'argent en afrique ce n'est pas facile donc c'est l'occasion vraiment passer l'info et puis à aucun proche ou informé pour envoyer désormais de l'argent via tap tap scène et surtout profiter du code promo de thème et surtout voilà profiter du code promo de thème en qui est tm en 223 pour bénéficier également de 5 euros voilà 3300 francs cfa merci beaucoup donc on continue avec notre invité de ce soir qui est fat manasseh alors là présentement on va parler de l'émission de téléréalité bachelors ça va tu es là tout va bien bachitilla bachelors pour info c'est l'émission de téléréalité qui passe sur canal plus on aura appris quelque part que fat manasseh à la malienne fat manasseh à la malienne qui devrait être parmi les candidats vous êtes bien renseignés ou c'est une question c'était une affirmation on a appris on a appris quelque part si c'est vrai ou non voilà oui c'est vrai qu'est-ce qui s'est passé finalement qu'est-ce qui s'est passé franchement la production ne m'a rien fait c'est juste un choix personnel à la dernière minute j'ai désisté pourquoi j'ai allé pourquoi raison personnelle qu'est ce qui t'a vraiment enfin compte tenu de la mentalité des maliens de nos traditions et coutumes qu'est ce qui a bien pu pousser fatma à aller s'inscrire dans un tel enfin concours ah non je ne me suis pas inscrite pas inscrite on m'a contacté la production m'a contacté sur instagram ils m'ont dit qu'ils ont évalué mon profil ça leur plaît bien est-ce que je serais intéressée pour faire l'émission j'ai eu oui sur le coup franchement j'étais j'étais oui j'étais super contente même j'ai passé les auditions les castings tout était bon on m'a fait le contrat etc etc j'ai tout lu mais bon à la dernière minute avec plus de réflexion j'ai décliné l'invitation voilà plusieurs réflexions personnelles oui plus de réflexions personnelles d'accord donc on t'a envoyé les contrats enfin le contrat tu l'as lu tu accepté est ce que vous êtes payé pour ça oui c'est bien c'est payant donc en fin de compte c'est pas ce qu'on veut nous faire croire les femmes les jeunes femmes n'y vont pas pour trouver l'amour bien c'est bien sûr qu'elles y vont pour trouver l'amour mais le salaire c'est en contrepartie de l'image de ton image qui est diffusée sur canal sur un long moment moi j'ai juste envie parce que tu parles de certaines choses que c'est pas moi seulement parce qu'on est sur le plateau depuis paul de 123 mais moi je pense que c'est quand les maliens regarde cette émission sur et canal plus et franchement les gens sont dit pourquoi malien t'as alors que toi tu devrais tu 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 pouvais représenter dignement le maliba représenté j'aimerais représenter mon pays mais dans d'autres conditions je ne critique pas l'émission franchement pas du tout ni les filles qui y vont j'étais censé le faire mais à la dernière minute je me suis dit que sur le coup c'est bien sur le temps de production de diffusion c'est bien mais après parce que c'est quand même une image qui va te suivre assez longtemps je j'aspire à avoir une plus grande carrière professionnelle donc je me suis dit peut-être dans 50 10 ans qui sait si je veux faire de la politique et qu'on ressort certaines choses ça ne fait pas très sérieux voilà donc tu ne te faisais pas confiance tu te disais que si jamais tu partais dans une telle émission tu allais faire certainement des choses qui allaient peut-être porter préjudice un peu plus tard je vais te dire quelque chose tu sais l'intention avec laquelle tu vas mais c'est quand même une télé-réalité c'est une production voilà tu ne sais pas forcément ce qui t'attend et ça c'est pas que pour une production c'est que dans le cours même de la vie est ce que dans le contrat c'était mentionné quelque part que tu allais peut-être être contrainte à faire quelque chose qui ne te plaisait pas je préfère ne pas parler des clauses d'un contrat confidentiel est ce que quelque part finalement tu n'as pas tu n'y participe pas donc oui mais même est ce que quelque part quand tu regardes l'émission de nos jours toi tu te dis bon écoute au contraire j'ai regardé le premier épisode je me suis dit c'est la meilleure décision que j'ai prise pourquoi pour te dire c'est quand tu regardes les candidats tu vas dire que non et ils sont jolies et sont jolies juste que c'est le candidat lui même non qui c'est peut-être que tu aurais trouvé l'amour n'ont pas besoin d'aller au bachelor pour trouver l'amour ok tu as failli pourtant oui j'ai failli c'était quoi non c'était quoi qu'est ce qui a poussé un jour à dire oui bon je vais partir mais finalement oui c'est ce que je viens d'expliquer c'est la première saison oui la première saison j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup suivi j'ai suivi tous les épisodes pour te dire je ne ratais aucun est-ce que si les candidats ressemblaient à la première saison tu allais dire oui est-ce que fatma on ne connaissait pas l'identité on ne connaissait pas l'identité c'était une surprise c'est pas l'identité du bachelors imagine pas fatma dans bachelor tu vois l'identité du bachelor est ce que tu allais dire non c'est bon moi je rentre les goûts et les couleurs ne se disputent pas fatima c'est pas faux d'accord il est quoi d'ailleurs les camers non c'est un camerounais d'accord on a bien compris donc on va pas rentrer dans les détails on a quand même malheureusement que on aurait quand même qui est notre malienne aussi dans cette émission c'est pas faux mais est-ce que fatma elle aurait eu les épaules assez large pour supporter tout ce qui se dit sur les réseaux actuellement surtout les ivoirais comment ils sont en train de est-ce que tu aurais supporté ça j'ai déjà un mental assez bon t'inquiète pas ça n'a rien à voir avec l'effet inverse mais c'est juste que c'est juste un couteau à double tranchant quoi d'accord c'est ça ça se rend la proposition financière c'était comment pour une émission comme ça bien peut-être pas si bien que ça si elle a décliné après on passe à la question suivante la question suivante c'est un rapport avec la famille kardachan du mali famille kardachan du mali on parle de téléréalité d'accord bah c'est la question suivante c'est quoi ta relation un peu avec la famille kardachan qui tu appelles la famille kardachan du mali ça n'existe pas selon toi non mais je te demande qui tu appelles la famille kardachan est-ce que pour fatma nasser il n'y a pas de famille kardachan au mali non mais je n'en connais pas tu me dis que quand je parle de famille kardachan moi je connais kim kairi courtney et kendall au mali est-ce que je sais qu'elles sont pas maliennes si kim chloé mais bien sûr que non il a parlé de kardachan j'ai dit la famille kardachan au mali qui tu appelles la famille kardachan ça n'existe pas selon toi on répond une question par une question qui tu appelles la famille kardachan c'est ce que tu fais tu reprends une question par une autre non mais il me demande la famille kardachan je ne connais pas la famille kardachan de sourds je lui demande qui est ce qu'il appelle la famille kardachan bah voilà fallait dire ça tout simplement répète la question c'était c'est quoi ta relation avec la famille saura la famille kardachan du mali j'ai pas de relation avec mais médiatiquement partout dans le monde on dit que franchement c'est la famille kardachan du mali mais sur notre plateau toi tu n'y que non toi tu connais pas c'est pas ça pourquoi je ne nie pas je t'ai juste demandé plus de pression je n'ai pas de relation avec je les vois des réseaux je les admire point barre vous ne vous connaissez pas du tout non aucune des soeurs est ce que bon toi personnellement parce que ça veut dire tout simplement que tu n'es pas d'accord avec ce qui qualifie la famille saura la famille kardachan du mali est-ce que c'est ce que tu veux dire ma si tu veux manger ton piment dans ma bouche c'est une question passons à autre chose t'es d'accord avec passons à autre chose d'accord tu n'entretiens aucune relation avec les soeurs saura je veux dire non du tout même pas avec ou déjà non du tout d'accord mais moi je pense que toi une très belle femme comme fat manasseh a comment tu gères les nombreuses tentatives de vragues sur les réseaux sociaux même dans la vie courante oui mais une femme se fait darrer qu'elle soit sur internet compte tenu de ta popularité de ton charisme et de ton train de vie de ce que tu montes sur les réseaux sociaux à trappe afin après tout ça les nombreuses tentatives comment toi tu parviens à les jeunes je gère comme on doit le gérer c'est tout mais comment je gère comme on doit le gérer tu ne souhaiterais pas en parler non d'accord tu gères comment on doit les gérer et c'est tout comme toutes les autres femmes gèrent attention là parce qu'il ya des femmes qui gèrent positivement parce qu'ils acceptent ça il ya des femmes qui acceptent d'être avec dix gars chaque femme fait ce qu'elle veut tu as dit que je gère comme les autres femmes gèrent oui chacun gère comme il ya deux catégories de femmes tu gères comme certaines femmes gèrent positivement ou tu gères comme certaines gèrent comme je dois le gérer et donc ce n'est pas finalement ce n'est finalement pas comme tout le monde gère et fatma gère comment alors comme je dois le gérer mais on y va plus de reprendre à mes questions des questions pièges c'est pas des questions pièges de savoir comment est-ce que tu gères toi par exemple j'ai cru comprendre au début que fatma avait dit qu'elle était franche elle était directe elle dit ce qu'elle pensait et c'est ce que je viens de dire je dis je le gère jusqu'à là tu es qui va c'est une question donc la franchise j'aimerais bien la voix en fait et la franchise j'aimerais bien si je ne voulais pas te répondre j'allais tout simplement dire je préfère ne pas ça te fait mal souvent ça revient à la même chose parce que je sais que honnêtement et moi je sais que même souvent quand tu sors pour manger ça t'arrive souvent dit bon excuse moi je veux dire comme ça n'importe qui va venir demande un numéro est-ce que ça te fait mal souvent de voir ça voit les gens qui viennent te voir et c'est de draguer souvent tu t'énerves non mais enfin c'est comme je viens de te le dire toutes les femmes se font draguer qu'elles soient sur internet ou pas c'est des choses de la vie courante si tu ne te fais pas draguer c'est là qu'il y a un problème donc voilà je gère comme je dois dire tu bloques facilement aussi oui j'ai connu un très facilement ça dépend des personnes rarement pour peu dire d'accord tu parles rarement pour avoir un rendez vous avec toi on gère comment si tu parles rarement il n'y a pas de rendez vous tout simplement pas du tout du coup c'est pas avec tout le monde pas du tout il ya jamais de rendez vous pas du tout d'accord c'est à dire que ça va être difficile on a compris alors donc mais au delà de tout ça parce que tu vois même si manger parce qu'on a la chance d'être avec toi aujourd'hui qui est une influenceuse très connue au mali très souvent on a dit que les dessous des partenariats souvent les opérateurs économiques signer des contrats et que pour faire la publicité mais quelque sorte ça arrive souvent que les clients deviennent des prétendants est ce que c'est vrai ou faux que les clients deviennent des prétendants pour ma part ça n'est pas encore arrivé pour ma part je ne connais pas pour les autres pour ma part un client qui a une fois essayé ou pas non je vais te dire mais tout dépend de l'image que tu reflètes de toi même peu importe oui mais tout dépend de l'image que tu reflètes en face d'une belle femme quand même tu vas essayer ça dépend de comment la belle femme se comporte vis-à-vis de toi est-ce qu'on a essayé avec toi on ne te parle pas d'entretenir une relation avec ces derniers mais est-ce qu'il y a une tentative j'ai compris pas du tout du tout ok jusqu'à là c'est ce que je viens de dire dit pour ma part ça ne m'est pas encore arrivé c'est quoi les autres je ne sais pas comment est ce que tu fais pour éviter ça déjà je n'ai même pas de contact direct avec mes clients on va dire je suis je suis dans une agence ils passent par l'agence directement et déjà des marques pour lesquelles je travaille je ne sais même pas à qui ça appartient il ya des clients aussi qui sont exigeants oui mais ils sont exigeants avec mon agent pas avec moi ben il ya les clients qui souhaitent te rencontrer personnellement ça n'est pas encore arrivé et si ça arrive pourquoi vouloir me rencontrer on sait jamais on ne sait jamais moi par exemple j'ai dit oui à l'agent mais souvent c'est pas l'agent qui va jouer au foot donc après le joueur on va voir comment les joueurs jouent bien oui la question c'est si jamais ça arrive qu'est ce qui va se passer ça ne m'est pas encore arrivé si ça arrive je gérerai comment alors comme je dois le gérer explique nous ça pourrait aider tes soeurs qui sont dans les problèmes non mais tu es sûr quand même que ça arrive que tu as entendu parler que quelqu'un t'a expliqué son histoire un peu non pas encore je me l'apprends tu ne savais pas que ça arrivait non vous me l'apprenez bon peut-être avec les questions des internautes ça va peut-être changer les donnes parce que notre mademoiselle aïdara c'est bien mademoiselle d'accord mademoiselle aïdara est venue préparer sur le plateau de people le 123 bon alors quand c'est tout de suite voilà nous voici dans le bol le camp vos questions pour mettre notre invité ma cela dit tout à l'heure elle est venue préparer je dirais pas préparer mais j'irai braqué ou déterminer à ne pas répondre aux questions peut-être qu'avec vous vos questions bas ça changera on espère bien fatma tu es prêt pour les questions des internautes j'espère que tu vas te lâcher un peu plus super la première question de soutoura elle te demande pourquoi ton émission sur un plateau malien a été supprimé des réseaux sociaux était ce sur ta demande ah oui oui c'était sur ma demande pourquoi non juste comme ça je ne voulais plus à un moment j'avais supprimé tous mes réseaux ça m'arrive des fois de vouloir disparaître la suite de sa question était ce lié à une promesse à une promesse de mariage non pas du tôt non ok deuxième question de titiane cool est-tu marié ou simplement engagé est-tu marié ou simplement engagé ni l'un ni l'autre ni l'un ni l'autre la suite de sa question que s'est-il passé avec les hommes qui avaient manifesté l'envie de t'épouser que s'est-il passé avec les hommes qui avaient manifesté l'envie de m'épouser tu viens de dire que tu n'es ni engagé ni marié rien du tout mais il est arrivé selon lui que certains hommes veuillent épouser qu'est ce qui s'est passé avec eux comment ça s'est terminé est-ce que ça s'est terminé déjà je viens de l'apprendre que j'ai eu des propositions de mariage ça n'a jamais ça n'a jamais non du tout arrête mais arrêtez quoi non mais arrêtez toi tu vas pas non 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 toi tu ne vas pas nous dire que à 22 ans toi tu n'as jamais eu des propositions de mariage tu as des propositions de mariage ça tu acceptes ça tu refais si tu acceptes tu te maries et jusqu'à preuve du contraire je ne suis pas marié tu n'as pas accepté justement la question c'est de savoir selon cet internaute ça a bel et bien eu lieu enfin il ya des il ya une promesse enfin pas qu'une selon ce qu'il dit des promesses de mariage qui n'ont tout simplement pas abouti justement sa question est de savoir que s'est-il passé avec ces hommes et rien du tout ça n'a juste pas abouti tu n'étais pas intéressé oui tout simplement ok et pourquoi tu n'étais pas intéressé raison personne est-ce que tu avais donné ton accord au début et ensuite un peu après tu as décliné ou dès qu'ils sont venus tu as dit non automatiquement pourquoi fatma ne veut pas se marier tu n'es pas parce que fatma n'a pas encore trouvé la paire de rares mais fatma est prête oui paire rare de fatima ressembler à quoi alors je garderai ça pour moi un homme qui un homme qui est l'homme de mariage il est grand il est intelligent déjà marié ou pas célibataire 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 très important à spécifier intelligent fort attentionné intelligent fort attentionné tu n'es aussi ça va avec ça dépend de quoi oui mais ça va avec franchement c'est pas le plus important je gagne bien ma vie tu nais ça veut dire un homme qui a de l'argent je précise ça va avec quoi j'ai pas forcément besoin du milliardaire de l'année je gagne dans ma vie donc je n'aurais pas besoin d'un homme dans ma vie pour m'aider financièrement qui gagne moins que toi qui gagne moins que moi ça ne me dérangerait pas si la personne prend bien soin de moi ça ne me dérangerait pas d'accord c'est quoi les critères de prendre soin de fatma nasser non pas de fatma nasser prendre soin d'une femme on va dire c'est subvenir à ses besoins vitaux oui mais du moment que tu arrives à subvenir à mes besoins vitaux ce qui est normal et c'est quoi les besoins vitaux les besoins vitaux c'est se vêtir se nourrir se loger les billets d'avion aussi souvent ça c'est des extras et ça fait quand tes moyens te le permet on vit selon ses moyens donc si la personne que tu as décrit tout de suite oui et même si elle gagnait moins que moi mais si elle avait tout c'est qu'elle n'arrivait pas si cette personne n'arrivait pas à te les extras comme tu l'as dit s'il n'arrive pas à te donner t'accorder ses extras ce ne serait pas un problème pour moi je ne serais pas un problème je pourrais légèrement et si tout ce que tu viens de dire les critères si tu as tout ça mais que tu retrouves tout ça chez un homme marié tu prends déjà marié je veux dire un homme déjà marié une fois ou même deux ou trois déjà marié c'est à dire déjà un polygame dans la vie il ne faut jamais dire jamais mais tu viens de dire non oui mais dans la vie il ne faut jamais dire jamais ça ça fait partir de mes cris ça fait partie de mes critères un homme célibataire mais dans la vie on ne sait jamais ce que la vie nous réserve donc ça peut marcher d'accord on continue avec une question de maman elle demande pourquoi tu as peu voir pas du tout d'amis féminines pourquoi tu ne traites pas beaucoup avec les filles j'ai des amis mais ce sont des amis de très longue date je ne suis pas dans les nouvelles amitiés pourquoi donc je suis je suis assez solidaire parce que parce que j'ai eu ma dose les nouvelles amitiés j'ai eu ma dose je regarde la même team qu'avant les gens qui sont là avec toi depuis le début tu sais que c'est des personnes sincères c'est des personnes qui sont désintéressées c'est pas des personnes qui sont là pour gratter quelque chose quoi et ça me suffit largement on n'a pas besoin d'avoir 36000 amis dès qu'on en a une deux qui sont vraiment des amis ça te suffit comment on a moussou manchia oula mouna moussou manchia oula ah les femmes c'est les problèmes ok tere moussou nounou problème d'édoïa foima foa kerata je n'ai pas la tête à ça pourquoi vous reliez tout aux hommes c'est une question c'est une question non vous reliez tout aux hommes ça n'a rien à voir mais ça arrive mais il y a eu problème d'oreille sur le tere moussou tibia là-bas non en vrai je n'ai jamais été une personne mou terikatiens je n'ai jamais été une personne à moussouman oui à moussouman je n'ai jamais été une personne mou terikatiens ami b mab è koumabe B terikourabila ma b koumabe on te voit avec une nouvelle personne on voit toujours avec la même personne depuis le début on continue avec la question de bunahabama il dit que tu affirmes souvent avoir beaucoup d'amis masculins que tu qualifie de quatre deux femmes à ouarcki donc ta relation avec eux se limitent-elle uniquement à de l'amitié ça c'est faux je n'ai jamais présenté quelqu'un ici en mode c'est mon bosse c'est mon famas Tu dis qu'il dit Tu affirmes souvent avoir beaucoup d'amis C'est ce que je contredis Je n'ai jamais affirmé avoir beaucoup d'amis En disant voici mon boss, voici mon patron Je n'ai jamais fait ça Non, il ne s'agit pas de dire que c'est ton boss Il vient le dire que je l'ai affirmé Chose que je dément Il dit que tu affirmes que tu as beaucoup d'amis masculins Et je te dis que je ne l'ai jamais affirmé Mais tu as des amis masculins ? Oui, j'ai des amis masculins Mais je ne suis pas dans le show-off Je vais te dire Même si j'ai des amis masculins, je ne suis jamais venue me présenter à la place publique En disant voici mon boss, voici mon patron C'est pas moi ça C'est pas moi ça C'est pas moi ça C'est pas moi ça D'accord La question c'est Est-ce que ta relation avec tes amis masculins Se limite juste ? Est-ce que c'est uniquement de l'amitié ? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose en dessous ? Oui, c'est uniquement de l'amitié D'accord, on continue avec la question de Khalif Lui dit que tu fais beaucoup de voyages luxueux Est-ce tes parents qui te payent tous ces voyages ? Khalifa, je travaille Je gagne très bien ma vie Je suis salariée, je suis influenceuse Je gagne très bien ma vie C'est tout ? C'est tout, oui Ok Une autre question de Dima Elle dit que tu as fait BBL combien de fois ? Et pourquoi ? C'est quoi BBL ? Faites Marie, ça veut dire qu'elle connait C'est quoi BBL ? Excusez-moi Non mais excusez-moi C'est BBL, c'est en rapport avec la chirurgie, c'est quoi ? Chirurgie On n'a pas à attendre qu'elle finit Je n'ai pas fait de BBL J'ai dit que j'avais fait de la chirurgie Mais je n'ai jamais mentionné que j'avais fait un BBL Donc non, je n'ai pas fait de BBL T'as fait de la chirurgie ? Oui, j'en ai déjà parlé C'est où ? J'en ai déjà parlé Donc je ne reviendrai pas là-dessus C'est moi qui en ai parlé C'est moi qui suis venue exposer ça Donc voilà Tu ne souhaiterais pas revenir dessus ? Oui, je ne veux pas revenir là-dessus J'ai déjà répondu à cette question Tu n'as jamais fait de BBL quoi ? Non, j'ai dit que j'avais fait de la chirurgie Mais je n'ai jamais dit que j'avais fait de BBL Lifting ? J'avais précisé ce que j'avais fait Donc je ne reviendrai pas là-dessus Lifting, tu as déjà fait ? Je ne reviendrai pas Chirurgie et lifting, c'est pareil ? Ça fait, c'est un acte chirurgical Ok D'accord, une dernière question Ok De X Il te demande C'est quoi ta relation avec Marichi, Lajoa et Kani ? On a de bonnes relations Tout simplement Ok On a de bonnes relations Professionnelles, oui, professionnelles Amica ? Bon, oui, enfin, on se voit, on se côtoie Ça match ? On n'a pas de souci Oui, on n'a pas de souci Vous avez déjà eu des problèmes ? On a déjà eu des problèmes, nous sommes des grandes filles La nature C'est quoi la nature ? Je préfère ne pas revenir là-dessus L'internaute demande, était-ce liée aux rumeurs disant que Marichi avait dit à Mimiche et Fainara qu'elle avait fait circuler des rumeurs sur toi au niveau de Fainara et Mimiche ? Non, du tout Rien à voir ? Non, non Ok Super Donc c'est tout pour les questions des internautes, Max Merci pour les questions des internautes Je m'excuse auprès de notre invité Parce que les internautes, souvent, c'est comme ça Donc il faut comprendre Mais qui aime bien, châtie bien, il peut le savoir Ok, c'est parce que... Oui, Kako, la côte du Boudé, quoi Mais moi, j'ai juste envie de savoir Parce qu'on est en preuve de match des aigles du Mali Tu as des bonnes relations avec les footballeurs, souvent ? Les aigles ? Les aigles ? Je les supporte Tu as des amis ? Oui, oui, j'ai des amis footers D'accord On peut connaître le nom de la personne avec qui tu... En chrétien, tu as des bonnes relations amiques ? Oui, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs dans l'équipe Plusieurs dans l'équipe Jaya, je m'entends bien avec lui Jaya, je m'entends bien avec lui Jaya, c'est un bon ami Qui d'autre ? Moussa, je m'entends bien avec lui, etc Moussa, je m'entends bien avec lui, etc Moussa, je m'entends bien avec lui, etc Oui, par exemple, ils sont très bien Et c'est Kokoïta ? C'est aussi un bon ami ou il y a quelque chose de... Oui, mais lui, je ne le connais même pas personnellement Ah bon ? Non, je ne le connais pas personnellement D'accord Et c'est des amis de longue date ou c'est récent ? Oui, de longue date, hein ? De longue date, depuis quelques années D'accord Depuis quelques années, en étant influenceuse ou avant ? Oui, même avant d'être influenceuse D'accord Ok On a compris, et puis des projets en dehors de tout ça Et tu... Parce que tout le monde te voit, Mourobaïka, flibébala, influenceuse Mais est-ce que tu comptes entreprendre aussi dans la vie ? Oui, je compte entreprendre, je ne compte pas rester dans ce système toute ma vie Qu'est-ce que tu souhaites faire ? J'ai des projets à venir que je parlerai de ça une autre fois Tu as des projets ? À venir, oui Comme quoi, par exemple ? Marques de vêtements ? Non, je ne suis pas dans... Maquillage ? Je ne suis pas dans tout ce qui est vente, achat, poche, tout ça Ça, ce n'est pas moi Et pourtant, c'est ce que tu as étudié, si ? Oui, mais quand je dis vente, achat, c'est-à-dire faire du commerce en soi, quoi Faire une boutique de vêtements ou de maquillage ou de... Non Parce que tu achètes beaucoup Dans quoi souhaiterais-tu entreprendre ? J'aimerais entreprendre dans le bâtiment, dans l'événementiel Mais c'est des choses dont je parlerai plus tard Mais tu achètes beaucoup, tu dépenses beaucoup Oui, j'essaie, il faut que je diminue J'achète énormément de vêtements, d'ailleurs Énormément de vêtements Approximativement, tu peux mettre combien ? Je ne sais pas, je ne calcule pas Derrière date, c'est combien ? Derrière achat de vêtements que j'ai fait ? C'était, quoi C'était, peut-être... C'était vendredi, si j'ai bonne mémoire Tu as dépensé combien ? Bon, vu que je devais partir quelque part Je ne savais même plus combien Mais c'était un truc de 180, juste comme ça C'était quelques pièces, quoi Non, pas une pièce Il y en avait quoi ? Il y en avait 3 ou 4, quelque chose comme ça D'accord 3 ou 4, quelque chose comme ça Ok Par mois, tu dépenses combien ? En vêtements, non, je ne compte pas J'ai arrêté de compter Mais j'ai travaillé, je vais arrêter Tu crois que c'est pas bon ou quoi ? Oui ! Pourquoi ? J'ai trop de vêtements en masse, je ne m'en sens plus Tu peux te séparer de quelque chose J'en fais, je me sépare beaucoup Mais ça ne finit pas Ok, d'accord, on va donner le... Comment dirais-je... C'est quoi la taille déjà ? Comme ça, on va chercher sur Internet T'es profil idéal pour aller se pointer devant Fatma Nasser On en a fini, t'emmener à la voir C'est pas ça, ça va ? Bien sûr Ce sera pas mal d'avoir beaucoup de copines Ça pourra t'aider souvent Et bien, tu finis les télévisions en voiture Non, franchement, mes vêtements J'en crie beaucoup, j'en fais beaucoup sortir Mais comme je sais, de toute façon, ça rentre, ça va Ça sort comme ça Et présentement, projet de couple ? Avec quelqu'un ou... Vous êtes de couple avec quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que présentement, tu es avec quelqu'un ou... ? Oui D'accord Tu es avec quelqu'un, pourtant, un peu plus tôt dans les bololoquants Tu as dit que tu n'étais pas engagée Donc c'est juste une relation simple, aucun engagement Tu m'as demandé si j'étais mariée ou engagée Je t'ai dit ni l'un ni l'autre Justement Quand je me parle de l'engagement, moi je pense à la fiancée, etc Justement Non, pas du tout Ok, donc pour l'instant, c'est une simple histoire de couple Oui Pas rien de sérieux ? Si, c'est sérieux, mais il n'y a juste pas eu d'engagement Si, c'est sérieux, c'est très sérieux même Ok Il n'y a pas eu d'officialisation, on va dire Si ? C'est sérieux Pas d'officialisation ? C'est sérieux, Fatima Tu préfères taire le nom, c'est ça ? Oui Est-ce que Simke connaît le nom de la personne ? Même si Simke connaît le nom, Simke ne vous le dira jamais T'es sûre ? Oui Je vous mets au défi Il te conseille souvent par rapport à ça ? Simke, c'est ton ami ? Oui, c'est mon ami C'est un très bon ami même C'est une belle personne D'accord C'est un jeune frère à moi Je profite de l'occasion pour le salier C'est bon ? Oui, merci D'autres tu viens ? Non On va à présent jouer C'est le blind test Tu connais la musique ? Non, c'est quoi le concept ? Tu vais t'expliquer tout à l'heure Tu es juste après le jingle Voilà, donc le blind test C'est un jeu, Fatima On va mettre 10 secondes par musique Dès la première seconde Si tu as le nom de l'artiste Tu appuies rapidement Et tu donnes le nom D'accord C'est bon ? Mas, toi, tu connais déjà ? Je connais très bien Mais il faut être rapide Parce que Mas, lui, il est rapide Je joue avec Mas ? Oui D'accord Ok, donc si tu es prête ? Oui, bien sûr Mas, tu es prêt ? Fais quand tu veux Je vais l'aider un peu La région, on y va La région, on y va On y va On va voir On va voir si cette semaine C'est Mas qui va gagner Ou si c'est Fatima J'espère bien que c'est Fatima Parce que Mas, tu vois, c'est gagner où ? Bon, souvent, il y a des invités Bon, on va voir Ouais C'est déjà parti ? Hum hum Eh On est au Mali comme ça ? Au State, là, je dirais Hum ? Là, on est parti au State ? Non, on est au Mali Ah oui ? Ouais C'est du rap ? Ouais La 10 C'est un jeune De la jeune génération Pas très très récente Mais oui Mais il n'y a pas de parole Il n'y a que la sonorité ? Oui C'est le but Ouais, c'est ça Là, aucune idée Clairement, aucune idée Pas du tout Pas du tout C'est un genre, c'est un wesh style Si wesh De wesh ? Non Faux chaud Faux chaud ? Oui Kasha C'est ça Chakamai Ouais, il est bien, lui Ouais, il est bien Je connais pas Je connais pas Mais courant C'est un truc que t'allais trouver en bête Gladiat Sensibilité Ouais Ça bouge pas Ouais T'es dirty Team Gladiat Number one Salon Un par tous On continue One one Et bah One 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 Je connais C'est un autre ? C'est un autre ? Kader ? C'est Kader, c'est ça ! En fait, j'avais Kader au premier, après je me suis dit... Kader Tu danses bien ! Tu danses bien ça ? Fatma Haïtara, c'est Tamashèque ? C'est quoi ? Mais tu parles bien ça ? C'est quoi ? Ça vient d'où ? C'est la maman ? Non, le papa ! Ma mère est Bombara ! D'accord ! Donc 2 pour Fatma, 1 pour Mas ! La région continue ! J'ai pas pu te voter ? Non ! C'est quoi ? C'est quoi ? Mohamed Djabi ! C'est quoi ? C'est quoi ? J'ai pas le plaisir ! Mohamed Djabi ! Ah ! Le nouveau signe ! Après, il y aura encore ! 2-2 ! Je connais la chanson ! Mohamed Djabi, j'écoute tout le temps ! T'as vu non ? Il fait comme ça, il veut dire Mohamed Djabi, j'écoute tout le temps ! Mohamed Djabi, j'écoute tout le temps ! T'as trouvé ! 2-2 ! Très très belle chanson ! On continue, restez concentrés ! Franchement, parce qu'on m'a envoyé l'extrait quand on tourne ! Donc tu as retenu ! Ok ! J'ai retenu ! D'accord ! Voilà, donc c'est une chanson ! Ça se comprend ! Mais bon, 3 quand même pour toi et 2 pour Fatma ! On continue ! C'est 3, c'est pas 4 ? Non, 3 ! Et Mas ! 3 ! Parce que tu as donné 3 noms, tu penses que ça fait 4 noms ! D'accord ! La religion continue ! Oh shit ! J'ai retenu ! C'est ça ? C'est ça ? Ouais ! C'est ça 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 ! D'accord ! On te suit Mas ! Ouais ! Le dernier pour vous départager ! Final ! C'est la régie ! Let's go ! Mais laisse la main, sinon je connais la chanson ! C'est l'un des... C'est l'un des... Tu gagnes ça ? Laisse la main, laisse la main, je vais gagner ! Malheureusement ! Je voulais que tu gagnes, mais... Non mais l'église ! Laisse moi ! Je voulais que tu gagnes, mais malheureusement je vais gagner ! Falif Keïda ! Fatima, tu as aidé Fatima ! Non ! Elle n'a rien dit ! Bravo ! J'écoute énormément de Falif ! Merci ! Ah mais j'étais à côté ! C'est du chicken jar ! Clairement ! Tu étais comme ça ! Bravo Fatima ! Bravo ! Félicitations ! Félicitations ! Même si... Fatima et Fatima étaient... C'est le coranien ! On a rien fait ! On a rien fait ! Merci d'avoir accepté notre invitation ! Merci à toi ! Merci à toi ! Et voilà ! Donc... Comment est-ce que tu as envie de dire ? Voilà ! Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? J'aimerais faire passer un message, je peux ? La caméra est là pour moi ! Vas-y ! Laisse-toi ! Fruits ! J'aimerais revenir sur quelque chose ! J'ai vu récemment sur une de vos émissions... Femmes... Ronde des femmes ! Ronde des femmes ! Il y a une dame qui est passée... Qui s'est fait arracher un oeil par son mari ! Vous n'êtes pas sans savoir ! Tout le monde a... Tout le monde a suivi ce qui s'est passé un peu ! Et j'ai vu qu'après la sortie... Après la diffusion de l'émission... Il y a des gens qui se sont amusés à décortiquer ça en disant que... Pourquoi elle parle ? Elle ne doit pas parler... Elle est en train d'exposer sa vie privée... Etc... Etc... J'aimerais dire... Ma chérie parle autant de fois que j'aurai envie de parler ! Cette société a réduit les femmes à néant ! Malien Mamounso Kefouide ! Et pour eux on doit toujours se taire ! Tout ce qui nous arrive ça nous est arrivé point barre ! Non ! On a le droit de parler ! On a le droit de dire ce qui nous arrive ! On a le droit de dénoncer les horreurs qu'on subit tous les jours ! Donc si ta voix peut se faire entendre et que grâce à toi, d'autres femmes vont oser dire ce qui les arrive ! Celles qui n'osent pas le faire, continuent à le faire ! Tu es plus belle et plus forte que jamais ! Ils auraient aimé te préférer morte ! Donc voilà ! C'est ce que j'avais à dire ! Un message pour Tena Koulibaly c'est bien ça ? Oui Tena Koulibaly c'est ici j'ai bonne mémoire ! C'est comme ça qu'elle s'appelle ! Continue ma chérie ! Parle à chaque fois que tu auras envie de parler ! Qu'est-ce que tu as envie de faire pour ces femmes-là et victimes des violences ? Tu sais que c'est compliqué ici au Malima ! C'est tellement compliqué ! J'aimerais tellement les venir en aide plus que ça ! Mais en fait à chaque fois que tu essayes de défendre ces femmes-là ! C'est elles-mêmes qui reviennent te dire c'est bon ! Pour comment ? A chaque fois que tu te lances dans un combat ! Même quand une femme meurt et que tu veux te lancer dans le combat ! Sa famille vient te dire d'arrêter ! Mais en général... On est dans cette société-là je ne sais pas pourquoi ! En général ils te sortent quoi comme excuse quand ils demandent d'arrêter ? C'est la famille ! On nous a dit de ne pas faire d'histoire ! Pour eux la femme n'est rien quoi ! On est condamnés à subir ! C'est compliqué au Mali franchement ! C'est très compliqué ! Très ! Mais toi tu penses que qu'est-ce qui doit changer dans la société alors ? C'est les femmes les premières qui nous ont vendu attention ! Ah ouais ? Oui ! Comment ? Parce que ce que je viens de dire... J'ai vu une émission qui décortiquait... Il y avait une femme qui était assise et qui disait que... Nous sommes venant d'une femme ! Donc pour elle on doit se taire ! Donc je te dis que c'est les femmes les premières qui nous ont vendu ! C'est les femmes les premières qui nous disent de nous taire, de ne pas parler ! De ce qui se passe et de ce qu'on subit ! Et on doit parler ! A chaque fois que vous avez l'occasion de dire dites-le ! Toutes les violences, dénoncez-les ! Tout ce qui se passe, dites-le ! Si vous ne le dites pas, on ne le saura jamais ! Celles qui se sont tuées, elles sont mortes ! Vous avez la chance d'être encore là ! Donc dites ce qui se passe ! Tout simplement ! Bien reçu ! Donc on va finir comme ça ! Merci beaucoup ! En tout cas ! Peut-être qu'on aurait dû choisir ça dès le départ ! Pour bien parler ! Peut-être qu'elles seraient plus libérées ! Parce qu'on sent à travers ces propos que ça vient du fond du cœur ! En tout cas c'est une cause noble à défendre ! Et bon ! Peut-être qu'un jour la mentalité de ces femmes changera ! J'espère qu'un jour ça changera ! J'espère ! On oeuvre dessus ! On travaille sur nos petites sœurs ! On espère que ça va changer ! En tout cas, moi même personnellement, en tant que homme, je le dis, je répète, qu'il ne faut jamais arriver comme ça ! Exactement ! Donc, ni... Kouma ma faimimba ! Et puis... Agnou le fougou fougou be, fougou sa ben ! Exactement ! Kouma ma ba, nan ma ben ! Agnou ta rome la vie ! Ce n'est pas une fatalité ! Exactement ! Ce n'est pas une fatalité ! Fougariate ! Voilà ! Et surtout, je m'adresse aux parents aussi ! C'est très important ! Oui, surtout ! Voilà ! Et le temps... Il faut qu'il y ait de moussou la main ! Écoutez-les ! Voilà ! De moussou la main ! Encore que moi, de moussou tchè ou fèche ! Et... Sincèrement parce que tchè... Là, on va y aller ! Donc, on va y aller ! En chanfali ! Donc on va y aller ! Parce que ni... C'est parce que souvent... Généralement, on va y mettre un boulot de Carna ! Nous sommes aux problèmes de соб Robin ! Il faut qu'ils se trouvent et que... Mais souvent, il se trouva en anglais, Il faut que les bras... Il faut que tu as n'y aller ! Et que les habitudes ! Parce que que quand on dit, Je leur dis, Il y a 3 fois, Il va y aller ! Alors, à mon temps... Il dort du dos ! Exactement ! Parce qu'il est lâché! Co-béco-la, tchè, Exactement ! Voilà ! Donc, c'est très important ! La communication est très importante. Le gouvernement n'est pas évolué, surtout l'alimentation de la mer et les mènes. C'est très important. En tout cas, nous sommes dans la société qui nous permet d'avoir les parents, nous sommes dans la recherche de l'économie, on est dans la recherche de l'économie et de l'économie, on a enissance à l'économie. Nous sommes tous dans le monde. Et surtout la société Écoutez les femmes qui disent qu'elles veulent divorcer Parce qu'elles ont certainement des raisons Et ne les jugez pas en fait A travers ça Justement parce que là c'est le niveau Là c'est le niveau Moi aussi Voilà quoi Voilà Laissez les faire Laissez les partir avant qu'ils soient trop tard Donc Merci beaucoup Merci Je suis un clin d'œil à Génération Napi Merci encore et encore Et plein de bisous Merci beaucoup à notre partenaire TapTapSend Les amis TapTapSend c'est l'application qui vous permet D'envoyer de l'argent Vers les comptes Orange Monnaie au Mali Donc c'est très simple si vous êtes en Europe Les USA ou sinon le Canada C'est très simple à envoyer de l'argent Vers les comptes Orange Monnaie au Mali Surtout en utilisant notre code promo Qui est TM223 Voilà pour bénéficier Ou sinon pour gagner 3300 francs CFA Ou sinon 5 euros Voilà offerts directement Les amis merci pour votre aimable et constante fidélité Ce soir on était avec Fat Manasser Aydara Qui est très connu sur Snapchat Sur les réseaux sociaux En gros Merci à la grosse équipe De l'autre côté c'est Pap Jaoui pour la réalisation Merci à Abdurman Sanogo VTR Akanouté Merci à Las Delas Assister par Suleymane Sidibe A Moustapha Merci à Maïga Zaksif Danyogo Merci à Botteplis Bacir A5 Les amis on se retrouve La semaine prochaine A la même heure Sur la même chaîne Bye bye Au revoir Sous-titrage ST' 501